Musique de générique Parlez-vous les beurcs, j'espère que vous allez tout très bien Voilà on se retrouve pour le débrief de la première étape du Tour de France Cocorico, déjà un français en jaune Le voilà le Cocorico, bon j'ai trop chaud, j'enlève vite ça Un français en jaune, c'est Julien Laphilippe qui s'impose en haut de la côte de la Fosso-Loup A Landerneau, première étape entre Brest et Landerneau On découvre tout de suite le programme que je vous ai concocté, c'est parti En premier le profil de l'étape, en deuxième l'analyse, en trois Le résumé en quatre, les différents maillots et les différents classements C'est parti Le profil de l'étape, alors on a 197,8 km dans cette étape entre Brest et Landerneau Donc ça peut un peu faire boucle, mais pas trop Donc on va avoir six difficultés répertoriées Donc cinq qui vont vraiment être là pour le classement du meilleur grapheur Pour attribuer le premier maillot à pro et la dernière Pour se disputer, le premier maillot jaune du Tour de France et la première victoire d'étape Un sprint internaire comme d'habitude On découvre d'ailleurs le profil de la dernière difficulté On a trois kilomètres à peu près de montée À 5,7% de moyenne avec des passages à plus de 10% Dans les 600 derniers mètres, c'est un peu plus plat C'est vraiment plat, un tout petit coffre au plat montant Il y a des passages, mais du coup il va falloir faire soit la différence Pour les membres sprinters dans la première partie Donc où il y a 14% de moyenne grand maximum Ou alors se jouer au sprint dans cette étape Julien Alaphilippe a décidé de faire la différence avant à 2 km de l'arrivée Sur des pourcentages à peu près à 7-8% de moyenne Alors l'analyse, donc on va faire chronologiquement Comme pour l'Euro 2020 Donc l'échappé a mis du temps à se dessiner 15 km Mais tout de suite derrière, le tueur d'échappé Comme il est surnommé Tim Declerc Pour la Dekunik Queenstep Pour Julien Alaphilippe s'est mis en route derrière Pour tuer et l'échappé Du coup, il y a un coéquipier de Van Der Poel Pour Alpenik Phoenix aussi Qui va se mettre derrière On voit que la victoire, on la veut à tout prix Pour ces deux équipes-là En deuxième rideau, on a la team Ineos Mais ces deux coureurs-là d'Alpenik Et de Dekunik vont rouler pratiquement toute l'étape Avant de laisser place au train Pour pouvoir se disputer la victoire Donc l'échappé n'aura pas plus de 3 minutes 50 d'avance Donc ça prouve bien ce qu'on disait Les buts de l'échappé, c'est pas la victoire On le sait, ça n'aurait jamais été au bout On fait 9 fois sur 10, c'est l'étape ne va pas Donc surtout en début de tour Les organismes ne sont pas trop fatigués Le but de l'échappé, c'était vraiment le maillot à poids D'ailleurs, on a Anthony Perez Qui était bien parti pour endosser le premier maillot à poids Du Tour de France Mais il y a eu vraiment un manque de vigilance Lors de l'avant-dernière difficulté Ou avant-dernière difficulté Où il va laisser partir Id Schilling dans la côte du coup de Stang Aron Garon Et il ne va pas s'arrêter Alors qu'on aurait cru qu'il aurait temporisé Après avoir pris des points Et non, il va continuer tout seul Il va s'aduger le sprint intermédiaire Bien évidemment Et il s'aduge le dernier point grimpeur Ils étaient à égalité à ce moment-là Avant ce dernier point grimpeur C'était Anthony Perez de Maillot à poids Car il avait passé des côtes plus difficiles De troisième catégorie Donc voilà Et voilà pour l'échapper Qui va... Bon on aurait pu croire Qu'elle aurait pu aller un peu plus loin Puisqu'il y a eu deux gros chutes Et qu'il aurait pu désorganiser le peloton Qui a temporisé Ça aurait pu jouer Pour l'échapper Voilà Sylvain Chavanel À l'époque en 2008 En 2009 Ça lui avait souri Ce genre de choses Mais le peloton C'est vite remis Sous l'impulsion Des Koenig Kouissep Après avoir temporisé Un long moment C'est vite remis en marche Pour montrer que voilà En plus il y avait des couorts PSG Comme vous devant Nars Comme Lopez Sagan Etc Mathius Qui sont vite Rerentrés quand même Mais on essayait Au moins les fatiguer Pour qu'ils soient un peu moins frais Dans le final Et qu'ils aient du mal à rentrer Voilà Une étape assez tactique Quand même Même si Comme dit Julien Laphilippe Je ne suis pas un arobo Comme il dit c'est bien Il ne veut pas Que ça soit robotisé Et que ça soit trop tactique Il veut à l'instinct Et ça a marché l'instinct aujourd'hui En tous les cas Cette étape Est assez intéressante À regarder Malheureusement Des gros chutes Avec des abandons Il y a un quadruple vainqueur Du tour Christopher Froome Qui a Chuté lourdement On ne sait pas S'il ne va pas abandonner On verra On en saura plus D'ici demain Et je vais dire d'ailleurs La deuxième chute C'est Non la première chute À cause d'un panneau D'une personne d'origine allemande Pour passer un message à la télé Pour ses grands-parents Je crois Ou ses parents C'est complètement débile Complètement Excusez-moi du mot C'est le mot qui est à dire Con Voilà ce que ça peut engendrer On ne veut pas faire de mal Mais voilà ce que ça peut engendrer Et des grosses blessures On a eu peur aussi pour Tony Martin Mais qui a pu repartir On a vu des vélos cassés Etc Enfin je ne vais pas aller plus loin Là-dessus On verra demain la suite Donc pour revenir à cette fin d'étape On va voir Julien Alaphilippe qui attaque à 2 km On peut se dire C'est trop tôt Peut-être pour attaquer Mais comme il est moins bon Que par exemple Ouf de Vendard en sprint Même s'il a une bonne pointe de vitesse Ou que Comment il s'appelle Mathieu Van Der Poel Il se dit Peut-être on tente Comme ça à l'instinct Et ça a marché Mais ça pourrait plus être trop tôt Heureusement Il y a eu une cassure A ce moment-là Ça n'a pas du tout réagi Et Julien Alaphilippe A pu prendre la suite A pu prendre le large Autrement Si ça aurait vraiment réagi Je pense que Il aurait eu du mal à finir Même si on connait Ses qualités de rouleur Sur la fin Et surtout dans les boss Voilà Donc C'est C'était quand même Un coup tenté Mais ça a marché Voilà On se demande Si c'était fait exprès ou pas Ou alors Vraiment parce que Dries Devenant C'était au bout du truc Et qu'il s'est arrêté Et qu'il était obligé Et qu'il n'avait pas d'autre choix Bref On ne saura pas la vérité vraiment Parce qu'on ne sait pas S'il dit vraiment la vérité Je ne traite pas de menton là-dessus Mais voilà Jusqu'à où par contre Il va pouvoir nous emmener Ce maillot jaune On espère à Paris Je le souhaite Même si ça va être très compliqué Peut-être que Bernard Hinault A eu des mots forts Mais Peut-être d'un côté Pas trop de temps non plus Mais j'espère qu'il l'emmènera A Paris ce maillot jaune Mais voilà On découvre Le résumé de l'étape C'est parti Alors 15 kilomètres Conor Swift Heide Schelling Anthony Perez Le français Franck Bonamor Un autre français Christian Rodéguez L'espagnol Et Danny Van Poppel Le néerlandais Font le trou sur le peloton Des favoris Et s'échappe Kilomètre 119 pour l'échapper Heide Schelling Relance échapper Avec un coup de poker Il a fait croire Qu'il allait vers la voiture De son directeur sportif Puis il est parti par l'arrière Dans l'inspiration Et ça du jeune Suit le maillot pro Et il va continuer tout seul Kilomètre 119 pour le peloton Donc sur la route De cette côte De la côte de Saint-Rive De Stang-Argaronne Gros chutes Voilà Complètement débile La personne qui a fait Qui a fait chuter les coureurs Voilà Et certains abondants Kilomètre 190 On a 8 kilomètres De l'arrivée Presse et environ Une nouvelle grosse chute Ou encore Des dizaines de coureurs Sans prix Kilomètre 195,8 L'attaque de Julien La Philippe Personne ne peut suivre Le champion du monde Qui va s'imposer Et qui va revêtir Le maillot jaune De leader Du classement général Le classement de l'étape En premier Julien Alaphilippe Qui prend par ailleurs 10 secondes de Bonif Juste derrière A 8 secondes Michael Matthews Et ses 6 secondes de Bonif Ça ne changera rien Pour le général final Primoz Roglic Troisième 4 secondes de Bonif Il ne s'en est pas privé Pour le général Ça peut être important On a un autre français Dans le top 10 C'est David Goddus Septième Après il y a les favoris Il y a Tadej Poukacar Guyane Thomas Etc Les différents porteurs De maillots Avec Julien La Philippe En jaune En vert aussi Mais c'est Mathieu Mathieu Qui le portera demain Puisque Julien La Philippe Et maillot jaune Schelling Maillot à poids Tadej Poukacar Les jambes blondes John Bovis Ma meilleure équipe Et Schelling Aussi qui aura Le dossard rouge De la combativité Antagaz On découvre le classement Général tout de suite Voilà le général Avec Julien La Philippe En tête Avec 12 secondes d'avance Sur Michael Matthews Et déjà 14 secondes Sur Primoz Roglic Sur Poukacar Il y en a 18 Tout comme sur Guérin Thomas Donc il y a déjà Un petit trou Même si ça ne sera pas suffisant Pour amener ce maillot A Paris Demain il y aura Un sprint bonus Donc je pense Que La Philippe Pas se priver D'aller chercher les bonifs Et de faire plus Que défendre son maillot jaune Voilà Un classement général Entre favoris Mis à part On va dire Michael Matthews Autrement les autres C'est soit des favoris Soit des unsiders Au titre Voilà Voilà les amis J'espère que la vidéo Vous aura plu Mettez un maximum de like Abonnez-vous Et commentez la vidéo Et je vous dis Kichel Pali A la prochaine Salut